Alors, Jean-Marc, on a fait le carré, alors là on est dans la continuation du carré, on est d'accord ? Est-ce qu'il y a des gens qui auraient pu couper encore des côtes supplémentaires ? On aurait pu encore en couper deux de plus ? Oui, même d'accord. Deux vers trois ? Jusque là, côte première. Pourquoi toi ? Parce que maintenant, toi tu gardes ça parce que tu vas en faire ? Voilà, alors, des pièces à escalope. Parce que j'ai une clientèle à Bischofsheim qui adore ça. Alors, fais-nous voir comment tu fais. Il faut aussi savoir que c'est aussi dans le prolongement, si tu veux, du quasi. Parce que le quasi, il s'arrête là. D'accord. Le quasi. D'accord. Donc on est d'accord. On va enlever l'aluminium. On va d'abord enlever l'aluminium, voilà. Donc voilà, la partie filet et l'aluminium. Alors, on va légèrement parer l'aluminium. Ça, je vais m'en laisser entier parce que... Ah oui. Voilà, j'ai un petit peu de demande demain en boutique pour ça. Voilà. 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 Donc voilà, le filet de veau. Terminé. Donc ça, pareil, je pense que c'est des petits médaillons, c'est des petites choses comme ça. Un petit rôti, quelqu'un qui veut, etc. Pièce noble de la, on va dire, du veau. Mais moi, je ne suis pas un fanat de ça. Non. Alors, ce qu'il faut quand même dire au client, pourquoi ça vaut de l'argent ? Ça représente, oui, 1% du poids total de la bête. Oui, 1%. 1%. Donc si vous voulez, une bête de 190 kg. Oui, peut-être un peu plus quand même. Là, on est bien sur du... On est plutôt sur du 400 grammes, là. Non, 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 non. Parce que la chaînette... Ah, tu enlèves la chaînette. Oui, oui. La chaînette, on ne la mange pas. Oui, d'accord. Il y en a qui le font. Moi, je ne le fais pas. Donc là, on est grosso modo sur du 250, 300 grammes grand maximum, quoi. Non, non, non. Même pas. Non, non, 900 grammes. 1% ? Ah, ben oui, ben oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, on a quand même un petit peu de matière. Donc le filet, le mignon, pardon. Et là, maintenant, le filet. Alors, normalement, on coupe comme ça des côtes premières. Tu continues encore à en couper. Et ensuite, côte filet. D'accord. On découpe par Régine, on laisse le mignon et on coupe juste les têtes. Oui. Moi, je ne le fais pas. D'accord. Demain matin, donc on va le laisser. Demain matin, on va le désosser en entier, os par os. Ça, c'est le travail du BP. Oui. Et ensuite, on va outiller le gros nerf qui est situé là. Et mon épouse va le vendre en magasin, en escola. D'accord. Donc moi, si je te commande demain pour un banquet, Jean-Marc, j'ai besoin d'un filet de veau. C'est cette partie-là que tu vas me livrer. Tout à fait. On est d'accord. Ok. Que je peux travailler en rôti, en grenadin, en tout ce qu'on veut. En souvis, comme tu avais. Les amis, c'était donc le filet, le mignon. Et on va maintenant voir ensemble, on se retrouve pour finaliser avec le rognon. Et la bavette. Et la bavette. A tout de suite. A tout de suite. Et la bavette. Et la bavette.